Yo tout le monde c'est Sangotteret j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo très sympathique puisqu'on se retrouve sur notre update numéro 4 de notre base sur Faducia alors je vais vous présenter les avancées de la base donc j'ai construit le toit voilà donc qui n'est pas définitif puisqu'il n'est pas totalement terminé je vais vous expliquer pourquoi voilà le toit donc je vais commencer les présentations par ici alors ça c'est pas du tout définitif en fait c'est qu'il manque beaucoup de briques donc il va falloir que je refasse une commande donc ici il y aura là j'ai mis deux trois fauteuils et tout ça c'est pour moi donc là ce sera la série du conseil Jedi donc qui sera grande puisqu'elle fera toute cette un grand voilà donc elle sera entièrement vitrée et je donnerai un petit relief je pense assez sympathique donc voilà ici vous avez un truc en extérieur donc là il y aura une petite porte et ça donnera sur l'extérieur donc sur ici donc ici c'est un couloir donc comme vous le voir il ya quelques clones qui courent donc ici en fait ça sera tout vitré voilà donc là il y aura pas le vide qui a tout ça ce sera vitré et derrière ça sera un mur plein donc il y aura juste pas de toit sur cette partie là mais ça sera quand même protégé un minimum et en fait on arrive donc par derrière on arrive dans cette grande pièce donc c'est le hangar principal de la base donc pour l'instant il n'est pas totalement terminé puisqu'il ya encore quelques petites déco qui manque mais comme pouvez le voir j'ai pas mal travaillé sur la la verdure est d'ailleurs sur tous les murs de la base oui il ya pas mal de petits trucs de verdure si je regarde au dos aussi comme pour le voir voilà et de l'autre côté il y en a encore plus là tout là il y en a voilà et j'avais oublié de vous montrer dans la vidéo précédente mais pareil tout ici voilà beaucoup de verdure donc comme ça ça camoufle un peu la base puis ça là on respecte un peu aussi le thème de félicérin qui est une blaine comme très végétal alors certes il n'y a pas les couleurs mais ça après on peut pas trop y faire parce que l'ego fait pas des plantes violettes et jaunes donc c'est dommage mais je vais essayer vous savez avec les petits ronds par exemple comme ça de faire des plantes jolie pour mon champ de bataille voilà donc pour revenir à ce hangar donc il sera couvert lui avec un toit comme ceci sur lequel on retrouvera la dca mais ça on en parlera une dans une prochaine vidéo donc là je vous ai mis deux motos jets donc en fait les motos jets comme ça elles peuvent sortir directement alors il y en a qui pourront dire ouais c'est pas très réaliste mais c'est vrai que on voit pas souvent des hangars à même le sol enfin en l'air pas à même le sol du coup on en voit beaucoup à même le sol mais je me dis il ya quand même enfin les motos jets elles sont capables de de sauter des sortes de dénivelé un peu parce que là c'est pas très haut si on prend la chaîne figurine et sachant qu'on normalement les figurines font deux mètres ta réelle ah c'est ce que vous voulez les go ça fait quoi deux mètres cinquante trois mètres peut-être grand maximum donc donc voilà donc elle sauterait mais bon moi je trouve ça plutôt réaliste donc j'essaierai d'améliorer un peu l'entrée mais voilà tout ça ça sera couvert par contre le hangar va rester comme ça donc avec un design comme ça donc là vous pouvez voir avec des petites vitres alors on voit pas au travers sur des sortes de vitres un peu peu opaques on voit un peu au travers il faut se coller voilà il y en a de l'autre côté aussi voilà après j'aime beaucoup la couleur du hangar et puis ce petit chemin là moi j'aime pas mal donc voilà donc on je mettrais les petites bonbonnes de gars je pense derrière tout comme ça pour décorer et puis je vous montrais quand même le chemin derrière voilà donc le petit chemin avec la sortie encore de la déco voilà donc la petite barrière en bois tac 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 donc là vous avez l'armurerie voilà là on saute là il ya trois petits fauteuils ça ça restera pas on l'a dit et tout ça ça sera couvert de vitres là il y aura la porte montrer donc voilà voilà c'est tout ce que j'ai fait sur cette base pour l'instant je pense que non je vais m'attaquer au champ de bataille donc je vais essayer de faire quelque chose d'assez stylé j'ai une petite idée ce que je vais faire mais bon on verra dans la réalisation ce que ça donne peut-être que je le reprendrai encore et encore on verra et puis après je donc je vais faire ma commande et je vais commander donc pas mal de deux plaies comme ça qui sont très très joli beaucoup de verdure plein de deux plantes comme ceci des petits ronds violet il faut que j'en prenne des violets des oranges des jaunes des verts je crois que c'est tout je vais prendre beaucoup de trucs comme ça des plates comme ceci vous voyez des quatre fois quatre marrons des quatre fois quatre grises aussi voilà je vais prendre des grandes baies vitrées comme ceci et beaucoup de pièces voilà des marrons et puis je pense que ça ira et puis ce qu'il me faut pour faire ma dca mais ça après je connais pas toutes les pièces par coeur de ce qu'il faut pour ma dca mais je l'ai designé sur lego digital designer je vais pas vous la montrer tout de suite je la garde un peu secrète mais mais je pense qu'elle va vous plaire franchement je la trouve plutôt style donc voilà j'espère cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire un petit pouce bleu ça me fait toujours ultra plaisir n'hésitez pas aussi à checker les autres vidéos celle qu'on a fait avant sur la base de félicia et puis toutes les autres que ce soit lego gaming avec du minecraft et et du hearthstone et puis à abonnez-vous pour rester au courant de tout ce qui sort sur notre chaîne n'hésitez pas aussi à checker mon site où je que je mets à jour régulièrement vous pourrez retrouver toutes les fiches techniques des reviews et aussi mes dernières moques ou mes updates par exemple celle là sortira sur le site une fois que la vidéo sera sortie voilà et vous pouvez aussi nous suivre je j'allais l'oublier comme à chaque fois sur twitter donc à rebase dns gaming et puis bah je crois que j'ai à peu près tout dit voilà je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la suite n'hésitez pas à mettre des petits commentaires des petits pouces bleus ça fait toujours plaisir vous abonner si c'est déjà fait à ce moment-là ça me fait encore plus plaisir là nous je suis sur twitch c'est dans la description et puis voilà